... Alors on va commencer cette matinée agronomique et donc je vais accueillir Konrad Schreiber qui est ici avec nous avec, on a mis une seule diapo Konrad qui est, qui n'est pas là Ah, tu commences bien Marie Marie, non ? La diapo d'Alain, non ? La diapo d'Alain, oui Donc bonjour à tous Donc au pied levé en fait je suis obligé de remplacer Alain Canet qui a eu un accident de voiture alors rassurez-vous, c'est pas grave c'est un petit pare-chocs enfoncé et puis du coup il a reboussé chemin Alors il se trouvait que j'étais plutôt en visiteur au salon aujourd'hui je voulais pas trop intervenir parce que c'est bien de laisser la place aux autres Je suis, alors pour me présenter simplement je suis agronome des sols vivants je fais ça depuis 20 ans j'ai été pendant 21 ans paysan à temps plein sur une ferme laitière dans le centre-Bretagne je suis un responsable professionnel issu de la mouvance des Cuma où j'ai été président quasi toute ma période de fin d'agriculteur donc sur un canton et je suis né dans le sud-ouest sur une ferme polyculture élevage où on faisait du foie gras, du maïs des vaches laitières de parents qui sont en fait allemands qui ont émigré à la fermeture du rideau de fer et donc je suis né en France et je suis un pur produit de la République française voilà et donc là-dedans je peux peut-être finir de me présenter par une double marque de fabrique c'est-à-dire c'est l'agronomie allemande avec on va dire l'éducation française et finalement il y a eu des bugs dans le sens où ce que j'ai appris c'est l'autonomie d'une agriculture qui s'est faite toujours en crise et en temps de guerre mes parents étaient jeunes pendant l'entre-deux-guerres donc les jeunesses hitlériennes ils se sont installés sur leur ferme après la guerre parce qu'ils étaient trop jeunes pour faire la guerre pendant les jeunesses communistes voilà et ils ont été intégrés dans la collectivisation qu'ils ont refusé donc ils sont partis et en fait dans ces périodes-là c'est une agronomie de crise où vous devez savoir tout faire avec rien voilà et c'est cette culture-là qui m'a été imprégné tout doucement tranquillement que je ne savais pas que j'allais la redévelopper un jour et on se rend compte en fait que la crise que l'on vit maintenant c'est exactement la même c'est-à-dire on a tellement de problèmes à résoudre et finalement on n'a peut-être pas réellement les bons moyens pour le faire bien qu'il y ait plein d'argent partout il ne revient pas de l'argent à l'essentiel qui est comment on développe des systèmes agricoles résilients face aux enjeux qui se présentent donc on doit participer à nourrir 10 milliards d'êtres humains donc on voit que la révolution verte n'y arrive plus dans le sens où elle génère trop de dégâts sur l'environnement voilà c'est son gros problème donc ça produit beaucoup mais ça dégrade beaucoup on a des problèmes de qualité d'eau on a des problèmes de phytosanitaire on a des problèmes d'érosion des sols voilà on a des problèmes de perte d'humus et d'appauvrissement des sols en matière organique et à un moment donné à part finalement la formidable productivité que ça permet on n'a pas les gains environnementaux nécessaires pour aborder en fait un changement climatique qui est présent alors tout le monde peut épiloguer sur le changement climatique je dirais que c'est plutôt la grande chance des paysans l'agroécologie ce sera une agriculture et on va commencer à la définir cette agroécologie qui va faire quelque chose de très simple elle va récupérer le CO2 de l'air et elle va le mettre dans le sol sous forme de séquestration de carbone dans l'humus et finalement quand on analyse la révolution verte et que l'on analyse ce que doit faire maintenant l'agriculteur on se rend compte que avec les outils qui nous viennent de la guerre l'ammonitrate voilà les nitrates d'ammonium l'explosif tous les produits chimiques sont issus d'une économie de guerre en temps de paix le 2KD qui est un désherbant anti-dicotylédone pour un agriculteur aujourd'hui c'est naguère avant la deuxième guerre mondiale un produit chimique mis au point pour tuer les gens et les expériences ont été faites si vous vous intéressez à l'histoire grise de la deuxième guerre mondiale quand vous arrosez les gens quand vous leur pulvérisez dessus du 2KD un homme se transforme en femme et une femme a de la barbe et devient stérile et quand vous faites des enfants vous faites des enfants anormaux voilà donc ça c'était les outils de guerre et ça a été reformulé pour tuer des plantes alors les paysans ils ont toujours eu besoin de lutter contre des plantes voilà c'est ce que l'on croit c'est ce qu'on a appris c'est 10 000 ans de croissants fertiles de lutte contre les plantes pour sauver nos cultures en fait voilà et cette agriculture qui lutte contre les plantes elle ne fait qu'une seule chose elle produit le désert toutes les grandes villes de notre civilisation qui est issue du Moyen-Orient ont fini dans le désert et donc on ne se pose pas les bonnes questions personne ne comprend rien à rien et finalement on a commencé à mettre de l'ordre là-dedans on s'est dit mais le seul capteur de CO2 rentable pour l'humanité c'est bien une plante parce qu'avec les plantes je sais tout faire avec rien et là il s'ouvre un nouveau monde c'est-à-dire qu'on va s'inscrire moi personnellement mais vous aujourd'hui aussi en faux avec tous les débats sur la collapsologie etc on n'y arrivera jamais et tout tout ça c'est du baratin phénoménal d'accord en fait quand je suis astrophysicien et que je regarde la lune je vois le monde fini je vois un globe et on a toujours peur que dans ce monde fini on va manquer de ressources etc et que ça n'ira pas parce que en fait nous humains nous sommes à la mine quand je fais de l'agriculture avec la révolution verte je suis à la mine du carbone je travaille le sol j'oxyde l'humus je perds l'humus qui s'évapore dans l'air principalement ça participe au changement climatique ça produit des nitrates en passant qui finissent dans les nappes phréatiques et qui polluent l'eau et en même temps je perds l'humus j'augmente l'érosion j'augmente le lessivage et avec l'eau qui coule dans les champs il y a des phytos qui sortent du phosphore qui sort je pollue les réservoirs d'eau à la ville de Paris avec des matières en suspension etc et là on se dit mais qu'est-ce qui va pas là-dedans etc et on se rend compte que finalement c'est la plante qui va nous donner une véritable leçon de développement durable écoutez bien il n'y a pas de CO2 dans l'air 0,03% avant l'air industriel 0,04% avec nos injections de CO2 dans l'air via le pétrole et le charbon donc quand je regarde le total des gaz à effet de serre en termes en termes de CO2 il n'y a pas de CO2 dans l'air et les plantes toutes les années les millions d'années qu'elles sont depuis sur la terre elles récupèrent du CO2 et il n'y en a pas assez donc il faut le retourner et donc elles nous ont inventé un cycle de développement durable où avec rien 0,04% de CO2 dans l'air elles font toute la vie qui existe sur la terre et donc il existe un monde infini dans un globe fini mais ça ça se voit pas en regardant les étoiles ça se voit en regardant à ses pieds le monde de la biologie et de la bactérie et des vers de terre et des plantes c'est à dire que la biologie elle nous enseigne quelque chose d'essentiel il existe un monde infini dans le monde fini produire consommer mais recyclé parce que je recycle tout je ne manque jamais de rien et mon déchet est un produit pour une nouvelle activité et tout est gratuit et donc quand on rentre dans ce modèle de durabilité que les plantes nous enseignent que les plantes ont construite que les plantes ont mis en place pour finalement en permanence pouvoir récupérer le CO2 rare dans l'atmosphère et le rejeter par les consommateurs de plantes on se rend compte que le sol c'est le pivot de ce cycle de durabilité puisque c'est lui qui va recevoir tous les déchets celui des plantes et celui des consommateurs de plantes et les recycler intégralement pour permettre une nouvelle production donc ce débat là il est en place et on se rend compte que la diapositive que Alain Canet avait préparée ici et bien en fait elle résume elle toute seule ce qu'il va falloir faire c'est-à-dire il va falloir couvrir les sols horizontalement c'est ce que moi je fais avec une agriculture on va dire de conservation des sols dans l'idée de conserver la fertilité organobiologique des systèmes agricoles et donc ça ça se fait comment ? et bien on va respecter on va copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture toujours couvert jamais travaillé pourquoi ? et bien parce que la couverture permanente et intégrale des sols ça développe le capteur de CO2 de plus en plus de plantes toute l'année à 100% du temps le sol nu est une aberration technologique et technique de l'agriculture voilà et donc dès lors que je mets en place un capteur de CO2 je mets en place de la biodiversité des habitats avec des habitants bien nourris donc couverture horizontale permanente à laquelle on va rajouter la verticalité c'est à dire que l'arbre il nous a enseigné quelque chose de très particulier il démultiplie le potentiel du captage de carbone qu'il stocke très longtemps d'accord et il est complémentaire dans l'espace c'est à dire qu'il ne permet jamais d'handicaper la production agricole c'est à dire que quand vous voyez cette image 7% de la SAU est entamée par les arbres mais ils produisent du carbone ils produisent du bois d'oeuvre ils produisent du matériau ils produisent de l'énergie donc on peut mettre ça en production et quand vous faites la parcelle en fait il vous reste 90% à cultiver et en fait on se rend compte que dans le microclimat que je vais créer sur chaque mètre carré sur chaque hectare et sur tous les hectares de France et du monde parce que ça devrait être une agriculture qui se mondialise alors elle se mondialise déjà ça s'appelle l'agriculture régénératrice régénératrice des sols de la biodiversité du climat mais de la santé des animaux et des plantes et donc on commence à voir que maintenant dans l'espace qui me reste c'est à dire 90% de la SAU agricole et bien la productivité elle explose c'est à dire elle augmente et pourquoi elle augmente c'est parce que je vais chasser et dégager de mon système agricole les sols nus et je vais mettre cette période de sols nus en production c'est à dire que souvent je peux faire deux cultures par an là où une seule était délicate et donc on va recarboner d'abord l'espace puis le sol parce que pour stocker du carbone dans le sol il n'y a qu'une seule chose à faire il faudra supprimer le travail du sol et donc là il apparaît que l'agriculture pourrait être un moteur de compétitivité dans la lutte contre l'effet de serre puisque vous pouvez stocker une tonne de carbone pur par hectare et par an plus deux tonnes de carbone dans ce dispositif des arbres intraparcellaire plus encore deux tonnes de carbone dans la haie qu'il y a autour donc la séquestration totale elle pourrait être phénoménale et donc aujourd'hui on a besoin d'une PAC mais d'une vraie PAC organisée sur l'agronomie tout le reste c'est du baratin c'est le génie du végétal qu'il faudra mettre en route avec le génie des agriculteurs et des agronomes c'est une approche globale de système et donc on se rend compte que chaque hectare de France et de Navarre pourrait capter entre 1 et 5 tonnes de carbone par hectare et par an et donc ça c'est 30 ans d'adaptation de la société c'est rentable parce que j'ai une production marchande qui arrive d'accord et la PAC la politique agricole commune doit changer en politique agricole du carbone et c'est urgent 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 que la société aide les paysans à faire ça donc ils sont partis les réseaux sont énormes chanfoués tous les jours et PADV est une émanation de ces réseaux pour amener par le biais d'une association cette thématique dans un endroit où les paysans ne sont pas actifs c'est à dire la ville et donc aujourd'hui on peut prendre tout le monde en défaut c'est à dire que dès que j'écoute la radio la télé n'importe quoi je dis que j'ai une fake news agricole je vous remercie merci beaucoup Conrad pour cette introduction le message est passé sur la PAC le verdissement c'est aussi le stockage du carbone dans ces soleils c'est à dire que je vous remercie c'est à dire de la PAC de la PAC